Comment un site Internet peut-il être piraté? De plus en plus d'organismes communautaires possèdent un site Internet. Il s'agit d'une vitrine intéressante pour partager des actualités, des ressources utiles ou simplement pour garder le contact à distance avec ses membres. Une attaque sur un site Internet peut donc avoir des conséquences importantes. Il faut donc protéger les informations sensibles qui s'y retrouvent. Pour commencer, quelles informations sensibles peut contenir un site Internet? Un site Internet peut représenter une mine d'or d'informations prisées par les pirates informatiques. Les attaques ciblent principalement trois types d'informations. Premièrement, les informations de connexion. Il peut s'agir des identifiants de connexion au site, mais aussi aux comptes de récupération et aux boîtes de courriel. Deuxièmement, les bases de données administratives. Les sites qui proposent un espace dédié aux membres ou des options de paiement en ligne hébergent souvent une grande quantité de données administratives internes, mais aussi des données confidentielles des membres de l'organisme. Troisièmement, l'image de marque. C'est un site d'intrusion auquel on pense moins souvent, mais qui peut également nuire à l'organisme. En effet, certains pirates informatiques peuvent changer le contenu du site ou rediriger l'adresse vers des sites frauduleux. Ce type de changement peut impacter la crédibilité et la fiabilité de l'organisme auprès de ses membres. Maintenant, voyons comment un site peut être piraté. Voici trois types de failles de sécurité parmi les plus fréquents. Premièrement, les informations d'accès à votre site. Est-ce que votre mot de passe de connexion est trop faible? Est-ce que vos questions de sécurité sont faciles à deviner? Est-ce que l'on peut se connecter à votre site avec une adresse facile à trouver? Exemple, info à commercialnomdedomaine.ca Deuxièmement, les informations accessibles sans se connecter. Peut-on téléverser des documents dans un formulaire en accès libre? Est-ce que l'identifiant de connexion au compte d'administration est votre adresse de courriel générale? Troisièmement, les failles d'entretien du site. Est-ce que les modules installés sur votre site proviennent de sources fiables? Est-ce que les mises à jour de sécurité sont faites régulièrement? Est-ce que vous avez des sauvegardes de votre site? Répondre à ces questions permet de faire face aux méthodes les plus courantes de piratage du site Internet. Cette vidéo a été réalisée par le CEDAF. Pour en apprendre plus sur le CEDAF, visitez le site cedaf.ca Ainsi, vous avez des sous-titrage Société Radio-Canada. Et vous avez été réalisé par le CEDAF. Ainsi, vous avez des sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti !